Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est à la défense Maitre Sonoran Bon après-midi, Monsieur le Président Madame, Messieurs les Juges Bon après-midi, Monsieur le Témoin Je suis conseiller de Nguyen Chien Et j'ai un certain nombre de questions, une dizaine A vous poser A vous poser Monsieur le Témoin Vous êtes joint au mouvement de lutte et au Parti communiste du Campuchia depuis la fin de vos études Vous avez quitté les études en fait Vous vivez à la zone sud-ouest Avec certains grands dirigeants comme Paul Pott qui était votre oncle J'aimerais savoir Quand vous vous êtes joint au Parti, que saviez-vous de ces statuts ? Et son application était strict ? Beaucoup de gens ont dit que les statuts étaient strictement appliqués à l'époque et qu'il était difficile Est-ce vrai ? De vivre dans un tel contexte ? Est-ce vrai ? Quelle est votre opinion là-dessus ? Witnesses Réponse J'ai rencontré Nguyen Chia à l'occasion Au Ratanakiri Ce n'était pas dans la zone sud-ouest C'était dans la zone nord-est J'ai rejoint la révolution J'ai rejoint la révolution Non pas Parce que j'ai subi des pressions de mon oncle Paul Pott mais plutôt en raison de pressions Ou de pressions par Nguyen Chia Ce n'était que des pressions secondaires The primary pressure, as I understood it, was what my uncle said That before we went to study in France We had, for example, 10 hectares of land Qui disait qu'avant d'aller en France Il avait 10 hectares de terre Mais à son retour Nous n'avions plus la terre Nous avions moins d'un demi-hectare de terre J'avais donc réfléchi à ce qu'il avait dit Quand je les ai vus, les deux, dans la jungle Il m'a dit Mon oncle Il m'a dit Il m'a donné des livres à Pang qui me les a remis Et c'était un document sur la solidarité des minorités sous un étendard révolutionnaire Nous devions savoir qu'il fallait protéger le territoire, le roi père Et de nous assurer qu'il n'y ait plus de français dans la nation Khmer Le document traité de la solidarité des minorités Le passé, on opprimait les minorités Et c'est pourquoi on nous a appris à être solidaires des minorités Sans cette solidarité Nous ne pouvions nous construire Pas plus que nos villages Nos districts Nous ne pouvions pas construire nos provinces Et nous ne pouvions pas construire notre nation Pour ne pas construire notre nation Je peux donc dire que ce n'était pas strict En résumé Je vous remercie, monsieur le témoin Vous avez été en avant du parti Vous avez été en avant du parti Did you know him well Le connaissiez-vous bien Monsieur Nunchi well Le voyez-vous fréquemment Je l'ai rencontré, j'en suis certain, plusieurs reprises, mais nos rapports ne portez pas sur le travail. Counsel, thank you. Je vous remercie. Just now you said that you knew Mr. Nunchia very well and you met him frequently. Je vous remercie de dire que vous connaissiez Nunchia très bien, que vous le rencontriez fréquemment. Que pouvez-vous nous dire de sa personnalité? Était-il un homme violent, brutal? En qualité de dirigeant, était-il un homme doux et instruit? Que pouvez-vous dire sur la base de vos connaissances ce qu'il en est à la Cour? Réponse. Mr. Nunchia. Mr. Nunchia était solidaire. Et I'm talking about his personalities to me only. Sa personnalité est envers moi. Il était bonne, seulement envers moi, du moins c'est tout ce que je peux dire. Il ne m'a jamais déçu. Je vous remercie. Il nous a expliqué que nous devions nous entraîmer. Sinon, nous ne pourrions protéger la Révolution. Il nous a éduqués. Pour l'intérêt de la Révolution. Au fin de la Révolution. Counsel. How about others? Question. Besides you. Quand est-il des autres? À part vous. Did you see or did you know whether he had a cruel personality towards others or not? Avez-vous vu ou vous a-t-on dit s'il était cruel envers d'autres personnes ou pas? S'il y avait un conflit interne, était-il possible qu'il envoie des gens en prison? Avez-vous déjà entendu parler d'un tel épisode? Witness. No, I did not. Réponse, non. Counsel, thank you. Question. Je vous remercie. Since you began your revolution, did you ever hear of the Indochina Federation Party? Le début de la Révolution, avez-vous déjà entendu parler du Parti de la Fédération Indochina? Bà, Phnom Banh-lue. Je vous remercie. Réponse, oui. C'est-ce que vous avez entendu parler du Parti de la Fédération Indochina, c'est-ce que vous avez entendu parler de la Fédération Indochina, c'est-ce que vous avez entendu parler du Parti de la Fédération Indochina? Et le travail, les activités du Parti communiste indochina, qui contrôlait le Parti, pouvez-vous le dire? Witness. First of all, I read some books. Réponse. J'ai lu des livres en plus de ceux qui m'ont été donnés par le Parti. J'ai lu des livres que j'ai achetés dans les librairies et j'ai entendu parler du Parti communiste d'Indochine, le Parti communiste indochino. Et sur la base de mes lectures, je suis que Ho Chi Minh était le chef du Parti. Le Parti vietnamien était le frère aîné du Parti communiste indochinois et du Parti laocien. Fa самый Lyabou. Je peux vous décrire la structure du Parti communiste indochinais et dełą�� Vision de нее plus de femmes? La Géiela, c'est-ce qu'il n'y a slides. Je peux dire la structure du Parti communiste indochinois et du Parti communiste indochinois. Réponse, non, je ne peux vous l'expliquer. Question. Très bien. Pouvez-vous parler de la relation entre le PCK et le Parti communiste indochino? Réponse, je l'ai entendu. Je l'ai entendu parler de cette longue relation. Pouvez-vous expliquer ce terme, longue relation? Je ne peux vous en donner la signification. Je l'ai entendu parler de la fraternité des petits. Cette fraternité ou cette relation de longue haleine a duré milliers d'années. La défense. Je vais maintenant vous poser des questions sur un autre sujet. Le 15 septembre 1977, le 15 septembre 1977, date à la mission de Neck Leung, dans la zone est. Quand Sonsen est parti là-bas, savez-vous qui l'a remplacé? Et je voudrais ajouter aussi que quand Sonsen est parti en mission dans la zone est, La chose suivante, quand Sonsen est parti en mission dans la zone est, Qui a remplacé Sonsen? Pour voir la responsabilité du ministère de la Défense et des centres de sécurité. Réponse, je n'en savais rien. Qu'est-ce que vous connaissez-vous de la S21? Réponse, non, je n'en savais rien. Qu'est-ce que vous connaissez-vous de la S21? Question, connaissez-vous de la S21 alias Deutsch? Réponse, je le connaissais quand les Vietnamiens sont venus au pays. J'ai entendu parler de lui quand les Vietnamiens sont venus au pays. Question, saviez-vous ce que faisait Deutsch pendant cette période de 2-3 ans? Réponse, je ne lui ai pas demandé, On m'a dit par contre qu'il était chef de S21. Question, Vous n'êtes donc pas certain de ce que vous savez de Deutsch? Réponse, non. Question, Vous étiez secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sous le régime du Campuchia démocratique. Que seriez-vous des réunions du comité central et du comité permanent et les travaux de ces comités? Avez-vous reçu des documents? A ce sujet ou vous a-t-on dit quelles décisions avaient été prises lors des réunions de ces comités? Le Président, Le Président, Monsieur le témoin, Veuillez attendre une réponse. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Cette question a déjà été posée à plusieurs reprises aux témoins. Je pense qu'elle est répétitive. Merci. La parole est à l'accusation. Je vous ai posé une question pour pouvoir poser un lien entre cette question et les autres que j'aimerais poser. Il s'agit d'une question qui est reliée à la précédente. Poser une nouvelle question. Le Président, Monsieur le Président, Monsieur le témoin, a répondu à l'accusation que lorsque vous avez accompagné les journalistes ou des étrangers dans les bases, les locaux se plaignaient du manque de nourriture. Ces gens vous ont dit pourquoi il n'y avait pas assez de nourriture, de nourriture, ou vous êtes-on simplement dit qu'il y avait pénurie ? Were you told about the reasons ? Vous êtes-on dit pourquoi ? Witness. Le témoin. Il y a eu plusieurs occasions. Il y a eu plusieurs occasions. Un endroit où on m'a dit qu'on envoyait des vêtements, ou que des vêtements avaient été envoyés plus tôt, mais que ces vêtements avaient été brûlés. L'échelon supérieur avait décrité qu'il fallait augmenter la ration de nourriture. Par exemple, un bol de riz par jour et un dessert par semaine, mais cela n'a pas été fait. Certains personnes ont dit que du riz avait été transporté à différents endroits. D'autres ont dit que du riz avait été brûlé. C'est ce que les gens locaux m'ont dit. C'étaient des rumeurs. Mais je ne l'ai pas constaté par moi-même. Mes parents n'ont pas reçu ce que l'Ankar avait prévu, soit du riz et du dessert. Ils ne les ont pas eus. Mon père, qui avait travaillé au Palais-Royal, plutôt mon grand-oncle, qui travaillait au Palais-Royal, ne l'a pas reçu. Mais lui n'était pas déçu. Mais lui n'était pas déçu. Et entendu. Je ne comprend pas bien ce que vous avez dit. avec vos yeux et vous avez entendu ce que les gens vous ont dit. Pourquoi manquait-il de riz ? D'accord. À votre connaissance, quelle était la raison ? Réponse. Sur ce point, je ne l'ai su que plus tard. Et donc, je peux le comprendre dans le contexte de la situation. Si vous me permettez, je vais expliquer la situation. J'ai posé les questions. J'ai demandé pourquoi. Car je n'étais pas dans les bases de façon régulière. hier. Et donc, lorsque j'ai posé la question, que ce qui s'est passé, c'était de « overcooker l'encar ». Il n'a pas eu le conseil. Qu'est-ce que vous voulez dire par « overcooker l'encar » ? Il fallait trop cuire l'encar. Question. Que voulez-vous dire par « trop cuire l'encar » ? Réponse. C'est une analyse. Ça veut dire détruire ceux qui détestent l'encar. Ou ceux qui souhaiteraient se venger contre l'encar et détruire l'encar. C'est à cause d'un régime qui a traumatisé les gens. C'est-à-dire que les gens voulaient faire tomber le régime avant les Khmer rouges, mais c'est les Khmer rouges qui ont réussi avant tout le monde. Ils avaient des sentiments à cet égard, mais je ne souhaite pas m'étaler là-dessus. Counsel, qui sont-ils que vous parlez ? Peux-tu expliquer ? Peux-tu expliquer ? Qu'est-ce que vous parlez par « ils » ? Counsel, je ne peux pas. Une réponse que je ne peux pas. Counsel, je voudrais passer à une autre question. Je voudrais passer à une autre question. Est-ce que vous expliquez les politiques du Parti du Parti du Campuchia sur l'évacuation des villes ? Pourquoi les villes ont-elles été évacuées ? S'il s'agissait d'une politique prévue d'avance ? Vous étiez proche du dirigeant le plus suprême, soit Pol Pot ? Pouvez-vous nous dire ? Réponse. 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 Mais j'ai déjà répondu à cette question. Cela apporterait confusion si j'y répondais une deuxième fois. Le Président. Vous devez répondre aux questions du Conseil qui cherche à obtenir des précisions, et c'est important. Le témoin. Les motifs de l'évacuation de Phnom Penh. 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 avec les espions des impérialistes américains. Il y en avait beaucoup. C'était surtout des femmes. Et si l'on ne faisait pas attention, on pouvait tomber dans le piège tendu par ces espions. J'ai aussi entendu que l'Amérique a un plan de défaite établi par les Etats-Unis. J'ai simplement su que ce plan consistait à bombarder Pnom Penh. La politique à l'époque, donc, avait aidé d'évacuer la population de Pnom Penh. Voilà ce que je savais. A propos des minorités, qu'est-ce que c'était la politique du PCK ? Quelle était la politique du PCK ? Quelle était la politique dont... Quelle était la politique de la communauté ? A propos des minorités de la Cour ? Qu'est-ce que les minorités de l'Ontario ? Qu'est-ce que j'avais obtenu dans la conscience de l'Ontario ? Que les minorités de l'Ontario ? C'est la lutte contre les apérialistes américains, c'était la politique qui leur devait signer tous et quand j'ai participé au régime Khmer Rouge, les Chams n'ont pas été maltraités. Monsieur le Président, vous avez dit que vous n'étiez pas certain de votre réponse, ça a été le cas par exemple le 26 avril 2012. My question to you is, did you only know your own business, only things that confine to the level you are working at and that you were not knowledgeable of anything above that or below that, is that correct? Yes, it is. Counsel, thank you. What about the other institutions, other ministries, other ministries of foreign affairs? Those who hold, or rather held particular positions, were they knowledgeable of other matters other than their own business? Response. I don't know what happened to them, I don't know whether they were authorized to do any other things or anything. But when it comes to Mr. Yingsari, he only educated me, told me to mind my own business and that I should not care for other people's business. That's what I was taught and told. Question. After you had been in the movement, struggle movement in the Communist Party of Cambodia, had you ever seen or remember having seen any other military or soldiers joining CPK forces? Réponse. Réponse. Non. Jamais. Toutefois, j'ai constaté une chose. Par le biais de PAN, l'échelon supérieur a dit aux gens que les gens doivent être prêts à travailler avec d'autres parties. Question. Vous parlez d'autres parties. Vous pensez à des étrangers ou non? Réponse. Toutes mes excuses. Je pense ici à des étrangers lorsque je parlais d'autres parties. Réponse. Je pense ici aux étrangers lorsque je parlais des autres parties. Question. de 1970 à 1975. Comment peut-on describe la situation de 1975 quand King Notre-Dame Sienouk was toppled down? C'était l'époque consecutive au renversement du roi Notre-Dame Sienouk. Response. I may describe to you based on the best collection I can. Counsel, please be briefer because we're running out of time. Witness. First, the country was not in peace from 1970 to 1975. I remember very little about Mayaguez ship. Je me souviens de l'épisode de l'île de Cortan, du Mayaguez, des combats avec les Vietnamiens. Je me souviens de la piste au Chemin et des combats à la frontière et des relations entre le Vietnam et le Cambodge. These are the things that are not that people did not have some agreement on. et tout cela était très controversé. Question. From 1975 to 1979. Was the situation different from there during 1970 to 1975? Réponse. I think you asked me about 1970 to 1975 and now you proceed to 1975 to 1979. I think my response was mixed up. I was covering 1975 to 1979 already. Please excuse me. I would like to repeat my statement. From 1970 to 1975 we were in a very difficult situation. We were barehanded. Nous n'avions nos mains nues. Nous avions les mains vides. In 1975 we won the victory starting from scratch. Nous sommes partis de rien. We worked with our blood and sweats and we had to use horses to carry our letters and correspond We had to sign call for the purpose of sending messages. If we could, those who could afford, then they could have motorbikes. but that's very rare. So the victory was seen because we were focusing on the policy to attack the giant, attacking the giant policy and we won the battery over this council. So, thank you. I would like to have another question. From 1970 to 1975, you said the CPK attacked the enemies with bare hands and that you said you used horses to help carry letters for you. Were there any foreigners assisting or giving any lending hands to the forces, including the Grunk people? I don't understand the term the Grunk very well but I think you are referring to the government head by former prince Norodom Sihanouk, council. Yes, it is correct. L'avocat, effectivement, le témoin. We were assisted, but emotionally, not technically. Question, were you assisted, were the troops assisted by Vietnamese troops to fight the Lone Nol et contre son armée? Response, I did not say this with my own eyes, but I have heard of this, I have heard from soldiers that there were Vietnamese troops in Cambodia back then. I heard from Pang, however, that Vietnamese were not allowed to come with us to join hand because they separated the battlefields where Vietnamese could belong and they could belong to their confined location and the Khmer Rouge troops would conquer a particular battlefield for the fighting. Question, back then, the Vietnamese and Heng Samrin troops attacked Phnom Penh and some of the Khmer Rouge troops fled to the Thai Khmer Rouge border. Were you on the run with Pol Pot to that area? Response, I worked at the Ministry of Foreign Affairs. I was tasked with keeping the intellectuals, the children who were prepared to attend study sessions. There were about 1,000 people in total and I was asked to ensure that they are put out of harm's way and they said that the people needed to be moved elsewhere for a week only but they never returned. We had to go all the way never coming back. Question, when you say that this group of people were let through the west direction whether it is a short evacuation or not, did you ever meet your uncle Pol Pot? Response, when we reached the location about one year after that ordeal I met with him. Question, when you met Pol Pot at the border area, had you worked closely again with him? Response, I stayed separately from the location where Pol Pot stayed, I stayed at the area called 102. Question, when Pol Pot got sick and he had been sick for some time before he passed away, had you been informed of this situation and had you been informed of his death? Response, before he died he said the situation at the upper the higher land was not very good and he asked people who at the lower ground I was not with him but he gathered everyone and advised everyone that we had a situation and he asked me to stay away and only coming to him when he called he asked me or us to just hide ourselves or do whatever we wanted to do but not to be close to him question from then on did you ever meet him the president witness could you please now be advised again to wait until you see the red light on the mic before you proceed to speak response I had never met him again but I did have some visits to his grave question question you are therefore not knowledgeable or were not knowledgeable prior to the date before he indeed died response vous n'aviez aucune information avant le jour de sa mort réponse effectivement j'étais loin de lui at a location which is near the road that links to Odarmian Chei province j'étais près de la route qui va dans la province de Darmian Chei counsel thank you I will stop asking you questions concerning this and I will move on to another topic in document d233 slash 2 you said you learned that oncle Polport was in charge of politics when Bong Nguyen Chia was responsible for organization and organizational matters that's what you stated back then my question is do you still stand by this statement and do you know rather how do you know this response I learned about this through Pang question if Nguyen Chia was responsible for organizational matters what do these terms exactly mean what was the function of organizational response I don't think I understand their exact roles whether it is politics or organizational roles but I just learned from Paul was tasked with managing the politics when Nguyen was responsible for the appointment of the nomination council thank you mr. president your honors I have no further questions but my colleague would like to have the floor to put the questions to witness the president council you may now proceed thank you very much good afternoon mr. witness I'm also a council for and I have some questions for first of all I would like to ask you again about case 000 one of my colleagues on this side Michael Carnavas counsel for Yingsari asked you who the accused should be in case 000 and I do not remember you answering that question you get able to answer that question now you have answered that question now some can read blue response I don't remember the exact date I said that but I already stated that according to my meditation meditation the iron fist jenny said that our words are very important we have to be very careful when speaking case case file 000 should be considered why should we forget all about case 000 and I did say so and I think that and I put this question to myself before 001 exists what could have been the digits that comes before this number and I said before 001 there must always be 00 without which you cannot have 001 this means 00 could have been the mastermind of the other problems So we can see that who actually created these 00 and before we have the number one so who initiated such thing we need to find out for sure and I also would like to emphasize further there that Khmer Rouge like me myself never want to hide in the jungle we would never want to endure difficulty we did not want to go into war and we hated they who staged the war for the Khmer Rouge to handle and Khmer Rouge is not the term I really give somebody has given it as a person who fought for my nation I was a soldier so I can see that this is my interpretation concerning 000 000 000 I mean Vietnam or America maybe a bit more specific Voici ma réponse. Je n'ai pas dénoncé les Viettaniens ou les Etats-Unis. En Khmer, on en prend le mot « proum ». Le proum, c'est celui qui crée l'être humain. L'être humain est du vent, du feu et de la terre. Donc celui qui crée ces éléments, c'est lui le cerveau. Je ne voudrais jamais impliquer les Américains ou les Vietnamiens. C'est l'idée de mettre en cause les Vietnamiens ou les Américains. Le président, vous êtes prié de poser des questions qui soient en rapport avec les faits de l'espèce. Votre question n'est pas pertinente au regard des faits de l'espèce, pas plus que la réponse qui a été donnée. Merci, M. le Président. Je voudrais présenter un document dont un exemplaire a déjà été remis à l'Université d'Orient. C'est le document D56, document 010. Il s'agit d'un communiqué de presse officiel publié après une visite de Nord-Om Sianuk au Vietnam en 1972. Je demande l'autorisation de faire afficher ce document à l'écran. Le Président, ici, l'audience, veuillez afficher le document à l'écran comme l'a demandé l'avocat de Nord-Om Sianuk. Maître, pouvez-vous répéter la cote du document à l'intention de l'huissier d'audience ? Maître, pouvez-vous répéter la cote du document à l'intention de l'huissier d'audience ? Maître Pestman, D56-doc-010. Nous avons remis à l'huissier d'audience un exemple à côté de ce document et nous pouvons le faire afficher à l'écran si nous en recevons l'autorisation. Je laisse au témoin quelques instants pour examiner ce document. Monsieur le témoin, ma question est la suivante. Avez-vous entendu parler de cette visite qui a eu lieu en octobre 1972 ? C'était une visite effectuée par Nord-Om Sianuk, chef d'État et président du FUNC. Une visite au Vietnam, durant laquelle il était accompagné, apparemment, de presque tous les membres du gouvernement de l'époque. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes informé de cette visite ? Non, je ne sais absolument rien là-dessus. Maître Pestman, merci. Alors je ne vais pas vous poser des questions sur le document. Mais parmi les gens qui ont accompagné Nord-Om Sianuk du Vietnam, il y avait un certain Kate Choon. Vous avez cité son nom à plusieurs reprises. Pour les derniers jours. Est-ce que vous savez quelle était sa fonction au sein du FUNC ? Réponse. Je ne sais pas quel était son rôle. Je ne sais pas quel était son rôle. J'ai seulement connu, lorsque j'étais au ministère des Affaires étrangères. Il travaillait au ministère des Intellectuels, tandis que moi j'étais à la section des paysans. Je viens de vous présenter un document, à l'époque, en 1972, il était ministre délégué auprès du bureau du Premier ministre. Vous dites donc que vous n'êtes pas en mesure de confirmer cela, n'est-ce pas ? Réponse. Réponse. Oui, vous suffit, effectivement. Le président, le conseil, vous devriez préciser à quel passage du document est votre référence. Le témoin, en effet, n'a pas vu ce document auparavant, vous-même, vous auriez rapidement soulevé une objection compte tenu du fait que le témoin ne connaissait pas ce document. Il faudrait d'abord demander au témoin s'il connaît ce document ou non. S'il n'est pas ce document, celui-ci doit lui être retiré. Le document doit être affiché à l'écran avant que des questions ne soient posées. C'est ainsi qu'il convient le procéder. C'est une pratique qui semble s'être instaurée et chacun semble être d'accord à ce sujet. J'en ai terminé, je n'ai plus de questions sur ce document. On peut donc le tirer. Si le témoin veut examiner, je ne vois aucun inconvénient. Quant à moi, je voudrais passer à la question suivante. Monsieur le témoin, la semaine passée, en réponse à l'accusation, vous avez confirmé que quelqu'un avait été mis en cause dans des dizaines de documents. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Non. Je ne me souviens pas avoir dit qu'il aurait été mis en cause dans des dizaines de documents. J'ai dit que des gens l'avaient dénoncé dans leurs aveux. Et Yeng Sari a dit que s'il fallait retirer Keitschun, eh bien le ministère des Affaires étrangères serait paralysé. Je n'ai pas vu cela, mais j'ai entendu dire cela. Merci, M. 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 Je ne connaissais pas les motifs de Yeng Sari. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi il était si important que Yeng Sari a dû intervenir en son nom auprès de Paul Pott. Mais, réponse. Non, je ne peux vous l'expliquer. Le 21 décembre 1977, il y a eu un statement officiel du ministère des Affaires étrangères a émis une déclaration publique par laquelle un lien diplomatique avec le Vietnam a été annoncé. Vous vous souvenez de cette déclaration officielle ? I recall that. Do you remember who wrote it ? Ou souvenez-vous qui l'a rédigée ? Réponse. Je ne m'en souviens. Je ne le savais pas. Les juges d'instruction vous ont posé des questions à ce sujet. Ou du moins les enquêteurs du bureau de congénation. Ou du moins les enquêteurs du bureau de congénation. Investigating judges. Et la première personne que vous avez mentionné qui pourrait avoir écrit ce document était Kate Chun. Vous avez dit que Kate Chun, enfin c'était la première personne qui vous est venue à l'esprit qui aurait pu rédiger. C'était le 22 juillet 2009. C'était le 22 juillet 2009 que vous avez prononcé ces mots. Je ne le savais pas. C'était le 23 juillet 2009. Je ne le savais pas. Je ne le savais plus. que M. Klitschung écrivait les discours sur l'annonce de la relation avec le Vietnam. Je ne savais pas ce qu'il avait écrit. Monsieur le Président, je voudrais partager un autre document avant le break. J'aimerais, Monsieur le Président, montrer un autre document avant la pause. Je poserai les bonnes questions. Le document porte la cote D366-7.1.473. Je demande de pouvoir afficher sur l'écran le document de question. Et pour le Président, le Président. Once the court permits, the court officer is instructed to take the document from the Defence Council and show that to witness. Monsieur le Président, je peux nous dire si le document est déjà au dossier ou si c'est un nouveau document ? Maître Pessman, la cote que je vous ai donné est une cote officielle du dossier pénal. Et si je m'abuse, vous avez le document à l'écran. On peut y voir le numéro. C'est un document. C'est un document. Pendant que le témoin partait le document, je dirais qu'il s'agit d'une – ou ce sont des notes manuscrits. de Nord-Om Sienuk à Kurt Waldheim je crois que c'est en New York le 6 octobre 1975 je voudrais demander à l'écran si il a vu ce document ou si c'est complètement nouveau à lui ce document est tout à fait inconnu le président j'ai l'audience il y aura tiré le document et vous assurez qu'il ne soit plus affiché sur les écrans merci merci le président le président le document 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 a-t-il déjà été versé au débat ? non pas à ce que je sache non dit le conseil il le document a-t-il déjà été versé a-t-il déjà été versé dans le texte ..." le ..." Le Président, vous ne pouvez pas poser de questions sur le sujet de ce document qui n'a pas été versé ou produit devant la Chambre. Si vous entendez faire référence à ce document, nouveau document, vous devez demander l'autorisation de la Chambre. Et demander à ce qu'il soit produit devant la Chambre. Le Président, ce document a été versé dans l'interface bien en avance. Nous ne voulons pas produire ce document devant la Chambre. Nous n'avons jamais demandé de mettre les documents que nous utilisons pour l'impeachement sur un liste, à part de l'interface. Et c'est ce que nous avons fait. Je suis donc un peu perdu. Merci. 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 Le Président, le Président, La Chambre informe la Défense que le document que vous venez de nous montrer n'a pas été produit devant la Chambre et que vous auriez dû demander à ce qu'il le soit. que vous souhaitiez vous en servir maintenant ou plus tard. Le document s'il a été traduit dans au moins deux des langues de travail du tribunal. Thirdly, I am doubtful as to what you have said. You said that you did not intend to put the document before the court and you intend only to challenge or to impeach the witness. This is not a practice that we have been doing. The chairman needs to be informed and you need to help the chambers to be informed of what happens during the concerned period. And now you indicated that you wish to impeach the witness this document. Now you are invited to examine this document again whether you intend to to put questions on the basis of this document and if so you surely request the chamber that the document be placed before the chamber. The chamber we are not allowed you use this kind of strategy that you try to impeach the witness best on the document that has not been placed before. You are not allowed that you try to impeach the witness best on the document or discréditer un témoin sur la base d'un document qui n'a pas déjà été mercé au débat. Now the chamber has announced a 20 minutes break for the officer is instructed to accommodate the witness and his duty counsel and to return to the court at 3 o'clock what is now. The court is now. The court is now. The court is now. All rise. The court is now over to, the court is now. Leila, no homely. Everyone modes. All rise. Merci.